Hey tout le monde, comment allez-vous ? Je suis ravie aujourd'hui de vous partager mon premier test avec la mug presse de chez Cricut. Qu'est-ce qu'est la mug presse ? C'est en fait une machine pour personnaliser vos mugs à la maison, réaliser toutes sortes de tasses. Le premier test que j'ai réalisé aujourd'hui, je vous le partage en long et en large, et en fait c'est pour une annonce pour tout ce qui est parrains, marraines, mais vous pouvez également faire tata, cousin, cousine, frère, soeur, ou même les grands-parents, enfin bref, vous avez mille et une possibilités. Ce qui est chouette c'est que vous les personnalisez vous-même, donc vous pouvez vraiment viser, cibler les préférences des couleurs, des motifs, des dessins. Alors pour le premier test, je vous avoue que j'ai essayé d'utiliser un modèle assez simple, et je vais vous partager ça. Donc j'ai reçu la mug presse, vous savez que j'adore créer, j'adore, j'ai plein plein d'idées, en plus depuis que je suis enceinte, j'ai encore plus envie de faire plein de choses personnalisées, donc ben voilà, je vous le partage évidemment, donc cette vidéo est une communication commerciale non rémunérée, c'est-à-dire que j'ai reçu la mug presse, et que je vous en parle parce que j'aime beaucoup ça. Et voilà, comme ça vous savez tout. Je vous laisse maintenant avec toutes les étapes de ce premier test. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors ce premier test pour la Cricut mug presse, ça va être un test assez important, n'est-ce pas ? Ce premier projet, ça va être la test « Veux-tu être mon parent ? » Et donc quand vous utilisez la Cricut mug presse, vous avez besoin donc d'une Cricut, évidemment, sur laquelle vous allez faire votre dessin, en utilisant toujours l'application. Je vais vous montrer mon petit projet que j'ai réalisé avec l'application. Ensuite, qu'est-ce que vous allez avoir besoin ? Eh bien, de feuilles de transfert, donc Cricut Infusible Ink, ici je vais utiliser. Je suis partie plutôt vers cette couleur-ci, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et en fait, à terme, on devrait avoir, une fois que la machine a bien chauffé, ces couleurs-ci, plus ou moins, ça reste sur le packaging ici. Évidemment, vous allez avoir besoin d'une tasse. Donc ici, c'est une 340 ml, c'est le petit format. Et pour éviter de se brûler, une fois que l'on a terminé le projet, on va utiliser le tapis de Cricut EasyPress pour déposer la tasse afin de la laisser refroidir. Je voulais également vous montrer. Vous avez donc le papier qui est compris avec le papier ici pour protéger votre dessin. Et vous avez également la possibilité d'ajouter des rubans résistants à la chaleur pour bien bloquer votre dessin sur votre tasse. Évitez que cela ne bouge vraiment bien, placer ça comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment pour le matériel. Je vais déballer la Cricut avec vous, comme ça on voit ensemble comment l'utiliser pour une première fois, quelles sont les difficultés rencontrées, etc. Donc comment ça se présente ? Vous avez un ruban tout fait sur Cricut Access et vous pouvez venir mettre la police que vous souhaitez à travers le texte. Donc vous pouvez modifier ça comme vous le souhaitez. Et en fait, c'est assez chouette parce que vous avez un genre de guide qui vous dit si vous voulez mettre sur ce côté-là, au milieu et à droite. Comme ça, vous avez déjà les dimensions plus ou moins et vous n'êtes pas perdu à devoir prendre avec un ruban, les mesures sur la tasse, etc. Ce qui est bien aussi, je voulais le préciser, c'est de bien retirer toutes les poussières avant de passer le mug dans la machine. Et donc, on n'oublie pas la Cricut Maker, toujours à distance du mur. Comme moi, j'ai un nom juste d'alors dans le bureau. Je ne vais pas donc à chaque fois bien l'espacer pour éviter la catastrophe. J'ai mon tapis pour ma grippe et je vais mettre ma feuille par-dessus. Et donc ici, tous les matériaux, on a de l'infusible ink. Feuille de transfert, infusible ink. Je me suis trompée de quelque chose. Voilà, c'est très bien que je fasse cette vidéo, vous voyez. C'est que j'ai oublié d'activer le mode miroir. Donc, on peut annuler. Et donc, ici, quand vous êtes sur tapis, miroir, hop, voilà. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'avais complètement zappé. Mon logiciel me l'a rappelé. Ça doit bien mettre en mode miroir, puisque c'est du texte que l'on va mettre, que l'on va transférer. Donc ça, on n'oublie jamais. Mais évidemment, c'était une erreur de débutant. Infusible ink, c'est bon. C'est lancé. C'est parti. Et donc, c'était une pointe fine en B. Ah, je pense. Donc, l'étape suivante, ça va être de retirer chaque petite lettre, ici. Une fois que j'ai tout décollé, ça m'a bien pris 10-15 minutes. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc là, il y a des petites parties à gauche et à droite, grâce au modèle sur Cricote Access. C'est ce qui va permettre, en fait, de venir coller autour de son mug le modèle pour éviter qu'il ne bouge. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir bien dépoussiérer la tasse avant d'aller la mettre dans la machine, justement pour éviter qu'il y ait une poussière qui vienne se coller avec. Donc moi, pour ça, je vais utiliser, ici, mon petit robot anti-poussière. Donc, c'est une de leurs astuces que j'ai vues en vidéo, c'est d'utiliser un petit rôle comme ça. Je vais venir mettre le papier collant par-dessus pour éviter que ça ne se décolle. Maintenant que mon motif est prêt, je vais pouvoir ouvrir ma mug presse. Hop, je débolle ça avec vous. Elle n'a pas encore été utilisée, du coup. À l'intérieur de la boîte, on a la mug presse. Hop, un mode d'emploi. Et on a également le câble pour brancher la mug presse, juste ici. Donc, il y a juste à la déballer, qui est ici. Voilà. Et là, il y a, pour commencer à activer votre produit, sur le Cricut Setup, comme d'ailleurs. Hop. Voilà. Contrairement aux autres machines, là, on m'a demandé de le brancher sur un ordinateur. Donc, c'est toujours bon à savoir pour le lancement. Si on n'aille pas d'ordi, c'est assez contraignant, du coup. Une fois la tasse bien refroidie, il suffit de la retirer de la machine. Enfin, on la retire, on la laisse refroidir. Et ensuite, on retire simplement le papier autour. C'est aussi simple que ça. Dites-moi ce que vous pensez de ce premier test en commentaire. Et dites-moi quelles sont vos annonces à vous. Je vous montre un petit aperçu du petit body que j'avais mis dans la box pour le parrain. N'hésitez pas vraiment à partager ça, parce que j'aime toujours découvrir de nouvelles annonces, de nouvelles idées. Je trouve ça trop fun. Ecoutez, ça a été un réel plaisir de partager ce premier test avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi, vous, quelles sont vos idées pour les annonces. Que ce soit des annonces que vous avez déjà réalisées ou pour des futures annonces. Quelles ont été vos idées ? Si vous avez plutôt utilisé des tickets à gratter, des t-shirts personnalisés, etc. Moi, c'est vrai que depuis le début de ma grossesse, j'ai énormément apprécié, réalisé plein de choses. Notamment toutes les annonces. Je les ai réalisées moi-même, même pour mon chéri. Je lui ai fait un t-shirt, un body bébé, etc. pour l'annonce. Et ça a été une grande réussite. Donc, dites-moi ça en commentaire. J'ai hâte de vous lire. J'aime beaucoup ça. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada